Il y avait de l'électricité dans l'air sur le plateau. Léa Salamé et Christophe de Chavannes avaient choisi d'inviter deux femmes de pouvoir sur le plateau de quelle époque ? Ce samedi 4 février 2023. Au menu, Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, et Marion Maréchal, vice-présidente exécutive du parti Reconquête. Alors que Marlène Schiappa était interrogée sur l'échec de la politique d'Emmanuel Macron devant la montée de l'extrême droite pendant son quinquennat, Marion Maréchal a souhaité préciser que ces termes étaient obsolètes pour définir son parti, ainsi que le Rassemblement National, RN. « Et moi je suis Madonna ! » rétorque alors Marlène Schiappa. Une façon, pour la ministre du gouvernement Borne, de se moquer de l'éternel argument des partis d'extrême droite qui rejettent en permanence cette qualification. Marion Maréchal lui a alors répondu, « Vous êtes peut-être plus Madonna que je ne suis d'extrême droite. » Elle a ensuite insisté sur le discrédit moral que veulent jeter les médias sur son parti ainsi que sur celui créé par son père, Jean-Marie Le Pen, anciennement connue sous le nom de Front National. Marlène Schiappa embrasse avec joie son nouveau ministère toute à sa nouvelle fonction au sein du gouvernement, Marlène Schiappa n'oublie pas son combat pour les femmes, et contre les violences qui leur sont faites. Si cette lutte a été au cœur de son portefeuille ministériel pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, elle a, aujourd'hui, d'autres dossiers entre ses mains, et elle apprécie ses nouvelles attributions. Dans un article de nos confrères du Monde publié en décembre dernier, celle qui a récemment fêté ses 40 ans a reconnu avoir cru que son temps au gouvernement était révolu après la réélection d'Emmanuel Macron, se préparant même à quitter la vie politique. Mais plusieurs appels d'Emmanuel Macron, d'Elisabeth Borne et d'Alexis Keller pour lui proposer un poste au sein du nouveau gouvernement la surprennent autant qu'il l'enchante. La femme de Cédric Brugière accepte alors cette proposition, et depuis, elle s'éclate comme l'a confié son mari auprès des journalistes du Monde. L'ex-secrétaire d'État qui était très proche d'une autre ministre a de mettre être moins dans la lumière médiatique et politique, mais se satisfait de rester populaire au sein de la société. Crédit photo, Capture France 2 Crédit photo, Capture France 2 Crédit photo, Capture France 2 Crédit photo, Capture France 3 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 C'est parti !